salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du set historique anthologie 5 qui va sortir sur magic arena le 27 mai on va pouvoir du coup tester les nouvelles cartes dans le format historique vous savez que c'est cette historique anthologie sorte intervalles réguliers j'irai tous les trois quatre mois et viennent un petit peu renouvelé l'expérience en historique qui s'est déjà pas mal renouvelé avec les archives mystique qui avait été pour le coup assez peu renouvelé par l'historique anthologie 4 on va essayer de discuter avec pl du coup de l'impact des nouvelles cartes de l'historique anthologie 5 sur le format historique exact à ont commencé petit poucement anticipé à son confiance vous êtes de plus en plus nombreux à le faire merci merci ça fait très plaisir n'hésitez pas à rejoindre cette communauté de pouce blotter en mettant également de nous régaler peut-être sur cette vidéo ça régale merci et si en parlant de régalade à playing magic bazaar sponsor qui vous fait plaisir qui nous fait plaisir tout le monde avec le code valet pl 2021 sur leur boutique c'est une 50% point de fidélité supplémentaire et ça ça régale totalement ça nous soutient si vous utilisez donc merci beaucoup à ceux qui ont utilisé qu'utilisent et également merci beaucoup à instant gaming notre autre sponsor qui vous permet de payer vos jeux moins cher et de nous soutenir avec notre lien directeur dans la description ouais merci à tous et n'hésitez pas aussi à faire la transition vers twitch à venir nous lâcher un petit sub pour nous aider à évoluer vers la professionnalisation professionnalisation pardon et essayer d'avoir ce fameux partenariat 70-30 afin que le sub que vous donniez aille un petit peu plus dans notre poche que dans la poche et un petit peu moins dans la salle d'amazon même que dis-je et oui donc voilà merci à tous ceux qui le feront et à tous ceux qui opèrent la transition vous voient arriver sur les lives à dire je viens d'youtube merci énormément à vous maintenant on va se référer à l'article exactement 25 nouvelles cartes historiques c'est à peu près ce qu'ils font à chaque fois ouais ça c'est quoi que d'ailleurs c'est ce qu'ils ont une bonne norme rassurez vous celui-ci a l'air bien mieux que le précédent moi c'est en cette historique anthologie 1 c'est vraiment deux trois cartes intéressantes mais pas plus heureusement qu'il y ait deux trois cartes on avait les bons colin sur le fait que des shadows ne serait pas jouable avec les cartes à disposition c'est ça mais ce sera peut-être plus tard par contre par contre ça il ya pas mal de cartes intéressantes le prix 4000 gem ou 25000 gold là du coup s'il ya pas mal de cartes qui vous intéresse le pack est beaucoup plus value que d'habitude contrairement à certains vous conseille de craft les cartes qui vous intéresse si vous êtes un no budget craft et uniquement les cartes qui vous intéressent et une fois qu'elles ont fait leur preuve ne les crafter pas tout de suite attendez un petit peu mais par contre si vous êtes moins on a budget vous avez qu'un peu économiser ou alors vous avez juste une carte bleue que vous n'hésitez pas à utiliser acheter le bundle à ce prix là c'est vraiment intéressant parce que vous avez toutes les cartes en quatre exemplaires ouais c'est plus intéressant que sur d'autres cette historique anthologie 5 parce que le ratio de rares et de mythiques est beaucoup plus élevé d'une point historique anthologie 4 les bonnes cartes les bonnes nouvelles cartes était plutôt des communes et des hommes co dépensez vos locker que vous avez pêle-mêle ça avait peut-être un peu de valeur alors que là vu que c'est des rares et des mythiques qu'on a envie de crafter comme lui disait pl acheter le bundle franchement il est il worst exactement on commence tout de suite par la première série alors il ya les commandements du coup de dragons of tarkir qui sont pas forcément tous dans l'ordre ça ça nous rien mais ils sont tous là et ça ça régale ancienne grudge alors ça c'est une très bonne carte ouais mais on a la sensation qu'il ya déjà une carte qui fait un peu mieux qui est moins étroite ouais le problème c'est que ça détruit pas un enchantement c'est des trucs un artefact donc je pense que les gens ils vont jouer fissuration comme c'est déjà le cas parce que ça permet aussi de clean une créature de mettre trois points et je pense qu'ancienne grudge ça a été une carte très importante dans l'histoire de magic dans les formats éternels mais que c'est dépassé en fait je pense que c'est juste dépassé donc on va on va passer à d'arcas command ça c'est une très bonne carte ça peut peut-être permettre d'ouvrir burn à une nouvelle bicolorité avec que la burn s'était ouvert à la bicolorité blanche grâce à lise d'éclair dans les archives mystique bah peut-être qu'en fait on va s'ouvrir à la bicolorité grûle grâce à d'arcas command voire même à naya ce qui était le cas en moderne suite d'un temps ouais naya burn pour avoir accès à plein de bons petits spells dans ce style là on a un instant du coup les commandements comme tous les commandements proposent de choisir deux effets parmi quatre pour demain là on soit l'adversaire ciblé enfin vos adversaires pardon ne peuvent pas gagner de point de vie ce tour si ça peut être pratique en certains cas notamment en mirror quand il ya des hélices des verts le commandant attaque un fils de trois blessures chaque adversaire vous pouvez mettre un long enjeu depuis votre main sur jean bataille dégagé le land et les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus un il ya de la portée jusqu'à la fin du tour pour vous bourrez avec quelques petites créatures que vous faites à l'intercaste commune pour deux vous mettez souvent quatre ou cinq points ce qui est quand même très puissante si un jour on a vive lance du monastère on pourra faire de très très belles choses comme on le faisait en standard wayne soft art car à l'époque c'est si bon tour 2 ouais donc il ou que c'est assez vénère courte homonculus je pense que la carte elle arrive un peu trop tard c'est un pour un qui gagne plus un plus ans si longtemps qu'on contrôle un autre artefact sa vocation à être joué dans des decks comme marre du véhicule mais marre du véhicule déjà c'est un deck qui brille pas et on a largement assez de bonnes cartes avec kaladash notamment pour ne pas forcément avoir besoin de ce courtement culus il a un petit avantage c'est d'être artefact on verra on recoupera ça avec une autre carte dans l'historique anthologie 5 du coup il peut peut-être synergiser avec les fameux deck monoblois artefact avec l'espèce d'enchantement qui boeuf tous les arthos qui donne plus de plus de moi c'est une de deux points dans le mec ouais pourquoi pas c'est toujours bien d'avoir des petits ajouts pour les decks à gros qui sont qui peuvent être un peu oubliés du coup de ne pas juste renforcer les archétypes midrange contrôle combo c'est ça fait que l'équilibre du jeu devrait se maintient là pour le coup il ouvre pas mal de nouveaux archétypes dès qu'ils seront peut-être un peu trop moelleux mais il essaye il ya dragon storm bon on passerait rapidement pour neuf mal en sorcerie vous allez chercher un dragon de bibliothèque enfin une carte de dragon permanent vous la mettez en jeu et ensuite vous mélangez et ça storm donc pour chaque sort qui a été lancé ce temps-ci vous allez chercher un dragon de plus voilà ça va être marrant en jonquant enfin pour jonquée mais ce sera c'est tout quoi c'est rigolo parce que c'est une carte qui a été pas mal joué notamment dans les formats éternels qui a vraiment défini les formats éternels à l'époque de l'étendue donc je parle d'une époque vraiment très très lointaine et tout et genre je vois pas comment on va réussir à faire briller ça en historique surtout que le power level que magic a maintenant par contre comme tu le dis les janker janker donc à bien se tenir il se régale par contre deux petits points pour cette carte ce sera pas mal dans pour un archétype cube peut-être je sais pas je sais qu'il ya beaucoup de dragons dans les cubes qui mettent en général donc peut-être que ce sera un pay off de l'archétype et pour le bro le bro l'historique avec les cartes qui vont sortir notamment le dragon cinq couleurs de non juin dragon thiamat qui permet d'aller chercher d'autres dragons etc peut-être que ce sera un archétype de brûl ouais qui va être ouvert de l'historique brûl c'est vraiment des grands arcades ouais en général c'est pour essayer de valoriser une carte qui probablement aura assez peu de valeur dans votre collection ça si vous achetez pas le bundle crafter pas ça au début en tout cas avant que quelqu'un casse le format et qu'un deck qu'on n'aurait pas vu et ça pour le coup on serait bien on serait bien content dromo cascomen pour deux manas cartes incroyables c'est un éphémère c'est encore une fois un spell modal qui vous laisse le choix parmi quatre effets de faire deux effets le premier c'est que vous prévenez tous les dommages qu'un instant tout un rituel devrait infliger ce tour si le joueur ciblé sacrifie un enchantement vous mettez un marqueur plus en plus un sur une créature ciblée et une créature que vous contrôlez fight une créature que vous ne contrôlez pas c'est un spell de fight qui permet de pomper vos bêtes qui peuvent prévenir une un burn en fait de votre adversaire ou alors qu'il peut aussi gérer un enchantement à part les decks yorion qui veulent blinquer plein d'enchantement généralement il n'y a qu'un enchantement en face de vous dans les dans les parties de magic en tout cas en compétitif c'est une carte qui a été beaucoup beaucoup joué dans la besoin de rhino à l'époque de cannes of tarker c'est un standard qu'on a beaucoup pratiqué avec pl donc on connaît bien ces cartes là et c'est une super bonne carte de magic après elle est légale en pionnières celestinia compagnie existe en pionnières et ne joue pas dromo cascomen donc est-ce que ça va venir renforcer l'archétype déjà existant de celestinia gros celestinia compagnie je je sais pas la carte est bonne mais je sais pas si elle renforce l'archétype qu'on connaît ouais peut-être une bonne carte de site par contre ouais c'est sûr parce que ça ça fait en tibet ça répond au décès à gros burn ça répondait quand il faisait un enchantement donc c'est vraiment une carte une très bonne carte modale en fait qui peut un peu tout faire et qui le fait bien tous les effets sont intéressants c'est le meilleur spell de faille de magic les mots ont dit sûrement les mots sont donc ça à n'ont pas douté que ce sera par ci par là mais ce sera peut-être pas aussi représenté qu'à l'époque donc ça a pu être joué un peu partout en ce temps des buffets mon rhino faute elle tient faite elle tient pour ça c'est gagné c'est trop bien et les chenormes de grands cénobites pour cette mana on a une 4 7 vigilance qui est un trahé tord les autres créatures vont contrôler en plus de plus de pas mal et les autres créatures que vous adressez à contrôler enfin les créatures vous avez sa contrôle ou moins deux moins deux donc ça tue à mon truc mon demandeur c'est pas quand elle arrive en jeu c'est permanent donc voilà tout ce qui n'est pas au qu'il n'a pas au moins trois endurance ça me rend sans élément pour les chenormes ben ça c'est une carte très fort qui est qui a été pas mal joué dans des décrets animator où le but c'est de le faire très vite pour la tour de tour 3 bon là on pourra pas le faire aussi vite je pense sur sur arena mais s'il ya des archétypes réanimator qui commence à être jouable et les chenormes et l'autre prête en bleu parce qu'il est un créateur qui sont dans le bundle seront des cartes clés du coup de l'archétype mais là actuellement c'est trop cher pour aller chercher ça c'est vraiment trop long c'est des bonnes target sur l'état que tu attends et l'acheteur va être très bien contre les jeux à gros les jeux à base créatures l'autre prêteur bleu on verra qui s'appelle jinji taxias lui est très bien contre les jeux contrôle typiquement effectivement on a beaucoup de mal à tricher assez sur la mana parce qu'on peut tricher sur la mana en historique a accumulé beaucoup de manas rapidement mais de là à jouer et les chenormes qui coûte deux blancs et cette mana en tout si on n'est pas capable de réanimer ses cartes rapidement et pour le coup on n'a pas les meilleurs spells de réanimation de magique en historique que son réanimé et animé dead à coup sûr elles arriveront ouais à coup sûr ces cartes là on les verra en historique à un moment au vu de ce qui nous ramène mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est pré-tort c'est en mode ok on voit plus tard c'est un peu la sensation que j'en ai effectivement mais ils sont là si ces cartes ont été mises c'est que elles auront un intérêt il ya des grandes chances en tout cas et un plan gris du salvage très très bonne carte aussi qui permet de notamment de jouer réanimateur potentiellement trop toi pour deux manas en instant donc leur golgari on révèle les 5,4 de la bibliothèque vous mettez une créature ou un land parmi ces cartes révélées dans votre main et le reste dans votre cimetière donc ça remplit bien bien votre cimetière ça fait une sélection quand même pas mal sur cinq cartes c'est très facile d'avoir un land une créature et d'avoir même le choix d'aller chercher la couleur qui vous manque une créature pour curver etc et c'est à l'instant où vous pouvez le faire en réponse pour le faire en fin de tour adverse c'est vraiment une très bonne carte les salvage et il ya assez peu de cartes qui mettent au cimetière directement il commence à y en avoir de plus en plus mais sur arena il y en avait assez peu et ça permettait pas de jouer bah comment dire des archétypes qui ont besoin d'amplir cimetière notamment ce qu'on pouvait voir en pionnier les sulte et délirium ils ont besoin de ce genre de cartes heureusement qu'au gros on n'est plus là parce que c'est gratuit c'est dans le format ça permettait de feed naturellement euro en fait de trouver ton euro et de feed ton cimetière avec tu mets cinq cartes avec les salvage au cimetière enfin quatre du coup si tu prends un euro ou un land quoi bah non parce que lui il va aussi lui il va aussi c'est parfait pour vraiment très très bien pour euro ouais mais bon euro n'est plus de ce monde là en historique donc c'est très bien parce que là ouvre un archétype cimetière peut-être si on trouve des bonnes synergies avec icor wild spring ça c'est les cartes de modernes qui sont jouées dans les jeux artefacts c'est un espèce de caillou qui ressemble un petit peu à une merde à un méconium un caca de bébé effectivement pour deux manas pas un maconnier ça n'a rien à voir pas du tout un maconnier première édition il n'y a que des premières éditions dans le coeur parce qu'ils étaient dans le dans le cercle on s'en fou de mana quand elle arrive sur le champ de bataille ne vous pouvez ou qu'elle est mise dans un cimetière depuis le jeu vous piochez une carte et c'est le genre de carte qu'on a envie de faire revenir du cimetière pour générer un petit peu de value dans des synergies artefacts c'est une bonne carte genre la première fois que tu la lis moi j'étais là en mode c'est une bouse et c'est nul et en fait dans certains decks qui synergisent artefacts c'est une très très bonne carte qu'on voit notamment dans les formats éternels qu'on voit en dual commander exact mais il ya beaucoup d'effets rouges notamment ou boros qui permettent de sacrifier les artefacts ou des permanents pour en faire revenir ou faire un effet et du coup sacrifié ni quand le spring ça vous permet de refaire son effet si vous pouvez leur réanimé du cimetière en échangeant entre un artefact et ça du cimetière vous refaites l'effet et c'est fait des espèces de petites boucles de value et c'est très joué en commandeur donc peut-être que ce sera joué aussi en brôles notamment peut-être qu'ils vont éditer d'arrêtis c'est clair des joueurs aussi dans des decks complètement pété en moderne qui ont été bannis depuis il ya des trucs à faire avec l'écran et spring intangible vertu pour demain dans un enchantement blanc les jetons que vous contrôlez ont plus impusant et la vigilance extrêmement fort voilà voilà des archétypes jetons si c'est ça peut-être qui manque je sais pas à quel point l'archétype jetons peut-être jouable en historique mais ce genre de cartes là couplé avec des anciennes glorieuses anciennes glorieuses ça fait vraiment que votre board d'un coup devient très méchant et et des cartes qui permettent de vers plusieurs jetons qui permet de se rejouer du cimetière ça fait dingue c'est clair que ça donne envie en tout cas de d'essayer l'archétype cette carte là c'est vraiment c'est vraiment clé donc pourquoi pas il me semble qu'ils ont édité la dernière fois d'ailleurs le spell blanc lingering soul je crois ouais donc ça marche très très bien à la main bien on a aussi sonné l'alerte on a une base celestia qui met beaucoup de token on a une base orzov aussi qui pourrait bien synergiser avec intangible vertu c'est pas impossible moi je pense que ça ne sera pas méta pas compétitif par contre c'est pas impossible que beaucoup de decks soient testés et créés sur le ladder avec cette carte là c'est un bon tier 2 finalement voilà et créer quand même une bonne alternative sympathique quoi mais je vois mal ce genre de deck là trusté les hauts les tournois les tops des tournois parce que bah c'est quand même des des decks qui sont fragiles aux antibèles de masse et compagnie et on en a pléthore un historique into the north pour deux c'est pas une carte de game of thrones alors que ça pourrait ça pourrait pour deux manas en rituel vous cherchez dans votre bibliothèque un land basique neigeux même pas un snowland pas forcément basique donc vous pouvez aller chercher les bilans de kaldem et vous le mettez sur le champ de bataille engagé ça coûte que deux manas donc ça permet de bas de ramper en fait de s'accélérer c'est le premier spell de rampe à deux manas qu'on a en historique il n'y avait pas de croissance luxuriante cartes comme ça on était obligé de jouer spirale de croissance ou explorer qui nécessitait d'avoir quand même déjà des landes dans la main là ça va chercher le land directement du deck et ça le met en jeu potentiellement très puissant bah si vous jouez que des basiques snow c'est une rampante grosse ouais globalement ça peut être même mieux comme tu dis si on jouait un bilan de par ci par là négeux bah c'est cool je sais pas trop le rythme du format historique là s'il peut jouer à une tournance dans les decks top tiers mais pour l'instant c'est bien que ce soit là pour l'instant non après le format est peut-être amené à changer il ya des gens qui parlent de ban avec tentac pacte et compagnie même comment envoyer cette vidéo où il y avait la bonne sont déjà passés donc c'est très difficile pour nous d'estimer le power level de cette carte dans le méta actuel parce qu'on sait pas à quoi ressemblera le méta le 27 mai exact j'ai dit taxis à ce qu'on rougue on n'en parlait tout à l'heure pour dix malin une 5 4 flash et les faits là vous allez vous avez mais quoi mais oui c'est normal c'est très fort à sa coude au début ça coûte 10 à la au début de votre étape de fin vous piocher cette carte cool en ce qu'un petit comme effet chaque adversaire enfin la taille de main maximum de chaque adversaire réduit de 7 donc à la fin de leur tour ils ne peuvent pas avoir de carton mais ils doivent défausser jusqu'à 20 zéro tant qu'il ya genji taxis j'adore et ça le flash donc vous pouvez le faire en fin de tour adverse tour de réanimate gg gagner c'est trop bien ça c'est des cartes que qu'on a joué en duel commandeur à l'époque à l'époque où le duel commandeur était encore en train de paix et on avait accès à une tombe et compagnie mais pareil c'est encore c'est bien avec les sept historiques anthologie 5 c'est que ça fait appel à la nostalgie à la nostalgie des joueurs la plupart des joueurs de magic ont joué avec les cartes qui sont remis dans le format historique donc ça nous donne ça nous nous pousse entre guillemets à jouer ces cartes là ça nous donne envie de retrouver ces sensations là et j'injite axias a procuré d'assez bonnes sensations à l'époque où on pouvait abuser de lui après c'est le même problème qu'elle est chenorne ça coûte trop cher quoi si on n'est pas capable de chère rapidement c'est mort c'est ça bon encore une fois le brôle va se régaler de j'injite axias mais peut-être peut-être que le brôle pour l'instant peut-être collagans comment car l'on affectionne énormément je crois qu'on affectionne en fait tous les spells modales de cats of tarkir enfin les commandements en général c'est des cartes après c'est des magiciens incroyable c'est pas le modal donc forcément c'est très bien lui c'est le ragdos il est particulièrement bien celui-ci encore joué en moderne donc du coup dans des formats très puissants vous pouvez choisissez choisir deux parmi quatre effets renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main le joueur ciblé défausse une carte en éphémère c'est très très fort parce que faire l'équipe à la phase même à la phase de pioche notre adversaire est au top deck phase de pioche il pioche sa carte tiens tu la défausse si c'est pas un éphémère mais il n'y a pas de top deck détruisez un artefact ciblé donc assez polyvalent pour le coup et infligez deux à n'importe quelle cible ça peut aller aussi dans la bouche c'est un bon spell modale encore une fois qui est très polyvalent on aime bien c'est jamais sera joué je pense ne serait-ce que pour deux points de dégâts n'importe où et défausser une carte c'est tout dangereux que tu joues grixis contrôles ou ragdos midrange tu joueras collagans comment yep si vous n'avez pas de bête c'est sûr qu'il y a un effet qui est un peu moins intéressant c'est assez rare merfolk l'auteur alors ça je pense que c'est ça on pense que c'est uniquement une carte pour le cube on a une 1 pour deux qui l'août du coup qu'on l'engage donc que chez une carte a faussé une carte qui est merfolk et gredin voilà ça ne va pas jouer dans les gredins ni dans le dac merfolk non une bonne addition pour le cube et ses coûts qui pensent aussi à ce qu'on va l'aréna sale historique anthologie ou au début on a l'impression que c'était retenez on remplit de l'historique avec des cartes impactante pour modifier le format maintenant ça devient on en rige on enrichit la collection de magic arena et ce qui permet que quand il ya un événement cube eh ben il ya des cartes comme ça qui peuvent être dedans quand vous allez faire vos formats alternatifs par exemple le popper vous avez aussi des cartes intéressant pour ça c'est très cool je trouve le fini genre ça en cubo en popper ça a beaucoup de valeur typiquement ouais on cube c'est un petit peu plus dur d'aller chercher un terrain et je veux mais ça se fait ça peut se faire est-ce que je peux parler de la carte après parce que c'est une amie carte oui vas-y bien sûr je tais comment j'ai jamais pu la jouer parce que c'est pas très bon malheureusement mais j'adore j'adore cette carte pour quatre manas on a encore une fois un commandement on renvoie une créature qui coûte deux ou moins de notre cimetière sur le champ bataille donc fait un effet réanimator et il est là le deck sous go et deux ou moins j'ai dit d'acte et manas deuxième effet on gagne quatre points de vie troisième effet on contre un sort de créatures et quatrième effet on pioche une carte on aurait pu pu chercher deux cartes franchement ça n'était pas déconner déjà un bon spell c'est juste que il manque un petit peu la carte en fait elle a pas brillé à cause de ses couleurs mais pas à cause de sa puissance c'est d'ailleurs qu'à l'époque en dragons of tarkir les decks mille range il jouait abzan et les decks contrôles y jouer et jouer bleu blanc et dans les decks contrôles bah tu t'en foutais de l'effet de faire revenir une petite bête quoi ouais parce qu'ils ont essayé de pousser à l'époque l'archétype bleu blanc tempo on réanime des bêtes ont fait plein avec avec ça avec l'entour du monastère ouais aussi avec la 2 de life link qui permettait de donner life link à toutes tes bêtes en jeskye ouais je sais plus comment elle s'appelait c'est pas des spells que tu donnais life link ouais à tes spells ouais pardon à le cc plus mais bon ça a été un peu joué en franchement les médicaments un peu joué mais bon c'était jouy acier je suis assis ouais hélas à cette garde si elle sort un an avant historique c'est joué je pense en blanc bleu c'est au moins testé mais là actuellement en fou quoi c'est tellement de bons spells ça coûte c'est un peu cher on va passer rapidement sur ray of revelation qui est un petit peu le pendant blanc de d'ancienne grudge qui va le détruire un artefact détruire un enchantement pareil on a plus polyvalent on a mieux on passe on passe notre tour pour le coup ouais ouais ça c'est bien c'est une bonne carte alors ça vient se coupler avec la lanterre guidame qui fait déjà un très très bon travail certains decks préféreront la lanterne notamment pour synergiser avec avec l'urus par exemple après si jamais tu joues pas l'urus et que tu veux spécifiquement de l'exil de cimetière on préférera relique of progenitus en tant que carte de hate spécifique on va préférer relique en termes d'outils un petit peu de value on va préférer la lanterne c'est un ajout supplémentaire c'est un peu corner quand même c'est pas très ouais pas très fin genre si on n'avait pas relique c'est pas un manque c'est pas grave mais pour une carte qu'on a donné et verse engineer pour 5 mal en sorcerie on draw 3 et ça à l'improvise donc on peut payer le coup de mana en engageant des artefacts qu'on contrôle pas forcément créatures ça est ce que c'est pas bon c'est une carte de pour le cube clairement aussi mais est ce que c'est pas un petit peu le début d'un archétype si comment s'appelle déjà avec les artos bah des cartes fac quoi ah mince la mécanique improvise non je ne sais pas j'ai pas qu'elle est comme d'un draft ouais mais avec avec le mode opale ouais tout ça ah j'ai oublié le nom du dégueulard prison d'a cassé it a lancé où tu joues plein d'artos qui vont faire du mana à l'aigle vu que tu mets tout et j'avais des marqueurs avec avec le réveillard claire ne pas le réveillard que le ami j'oublie quand j'ai lu et ça en tournant moderne aide moi voilà je te jure j'ai pas bon c'est mon artefact agro à affinity affinity putain merci sauf le deck qui joue avec parce que parce que pour moi ça vient pas de c'est pas pour affinity ça mais en fait tu as pas ce spell là mais un autre tu joues pour un an à la duration des pensées là ça te demandait pas d'engager des artos c'est plus fort mais ça est ce qu'ils y vont pas tranquille ou je je parlais d'un temps qu'au moins de 20 ans on peut pas connaître voilà le bug de cerveau quoi je ne sais pas voilà et là j'ai un des 20 par exemple ça n'a rien à voir non mais c'est le genre de cartes qui pourrait bien marché si on arrive à faire synergiser les artefacts entre eux ça fait mal aux vos serres quand même chez old red ça c'est un prétor et qui a le son pôle donc qui traverse les marées pour ceux qui connaissent pas les capacités si votre adversaire a un marée il est imbloquable enfin le mar est imbloquable le mar est imbloquable 6-6 pour 7 au début de votre entretien vous pouvez réanimer une bête de votre cimetière et à début de l'étape de fin de chaque adversaire il sacrifie une créature encore une fois comme tous les prétors il ya une espèce de d'asymétrie ans et à l'entretien de chaque adversaire à l'entretien pardon ouais il ya une espèce d'asymétrie entre les effets où vous avez un effet extrêmement buff et vous avez le même effet chez l'adversaire qui le déboeuf totalement et bah c'est une bonne carte pareil en que ça soit en cube ou en ou en brûle historique si jamais on arrive à synergiser avec un peu de réanimation mais pour l'historique c'est un peu mignon je pense y'a pas si on garde ce commande ça aussi j'aime beaucoup la carte mais mais non quoi au cher trop de mal à 5 manas en l'instant on choisit deux on contre un spell non créatures donc effet négate on renvoie un permanent dans la main de son propriétaire ça c'est bien on peut renvoyer ses permanents par contre une créature à moins trois montres jusqu'à fin du tour et on détruit un plein de bloquer ciblé c'est pas mauvais c'est le genre de cartes un peu one-off que tu peux voir dans les deck control en historique je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui jouent quand même un petit one-off de ça parce qu'avec les gyroles que ça quand même des effets super cool quand tu les rejoues un peu cher quand même non trop cher trop cher alors que stifle c'est pas cher du tout il s'est pas cher du tout mais ça arrive un petit peu dans un format où on s'en bat pour les couilles quoi stifle c'est un staple de legacy donc un format éternel qui est plus vieux que le moderne et ça contre une capacité activée ou déclenchée ça c'est très important vers capacité activée bah je sais pas par exemple ça c'est une capacité activée vous payez 1 et vous exilé votre relique du projet intus pour exilé le cimetière de votre adversaire vous pouvez contrer cette capacité pour un fait stifle stifle la capacité vous avez sacrifié votre relique et le cimetière n'est pas exilé par contre ça compte aussi une capacité déclenchée et une capacité déclenchée typiquement c'est chez old red au début de votre entretien renvoyer une créature sur votre champ de bataille depuis votre cimetière pareil stifle ça ne vous ne réanimez pas vous êtes content voilà trop bien ça n'arrivera pas donc voilà c'est des cartes qui servent ou à disrupter les effets de l'adversaire ou alors à disrupter des effets négatifs sur certaines de vos cartes ça c'est par exemple vous pouvez avoir il ya des cartes à magic qui disent 12 12 pour 1 pour un mana par contre quand vous la jouez vous devez sacrifier 12 de power bah pour deux manas vous payez un vous faites stifle et vous avez une 12 12 c'est à ça que sert cette carte là mais surtout le pourquoi du comment aller jouer en legacy c'est parce que il ya une autre capacité activée bien connue des joueurs quand vous êtes méchant quand vous êtes méchant c'est quand vous sacrifiez un passage merveilleux pour aller chercher un terrain par exemple stifle vous n'allez pas chercher de terrain et comme en légation on a accès au fetch qui sont donc du coup des passages merveilleux mais en boucle en plus grand nombre qui vont chercher des bilans et ben du coup ça sert à faire du mana des gnolles et à casser les terrains le problème c'est qu'en historique on n'a pas de fait donc qu'est ce que ça va être utilisé juste pour contrer des capacités activées ou déclencher je ne sais pas d'ailleurs je me faisais une réflexion sur les faits pour l'historique je pense que à un moment donné ils arriveront je sais pas si les faits arriveront mais ils vont rentrer prismatique vista je pense oui bah ça on a on attend on attend ils vont commencer comme ça j'ai eu cette petite intuition tu vois je pense aux formes j'ai moi je suis arrivé c'est persuadé qu'on allait fait ce qui arrive parce que sinon il n'y a aucune intérêt à voir rentrer des cartes comme bret sont par exemple c'est quand même une bonne carte brainstorm mais c'est vrai que c'est moins fort sans fetch ouais vachement moins fort et donc du coup à steve paul c'est une carte qui décide en tout cas et c'est déjà là c'est déjà jamais les faits qu'on le disait tout à l'heure trash for treasure pour trois maintenant sorcerie en tant que coup supplémentaire pour lancer le sort vous sacrifier un artefact et vous renvoyez un artefact du peu de cimetière sur le champ de bataille j'ai pas en tête des artefacts genre très cher très puissant d'historique mais il doit y en avoir météor golem mortale seul voit par exemple là donc dans du dieu pharaon ouais par exemple que vous pourrez animer avec ça ça c'est une très bonne carte pour certains acquis c'est une très bonne carte et qu'est ce qu'on pourrait sacrifier au tour 2 qui va se pêcher une carte icône le spring et pour la spring tour 2 trash for treasure tour 3 on réanime un truc de porc et voilà c'est ça ça pareil il ya des gens qui vont tester ça c'est entre le junk et le compétitif ça peut tendre au compétitif si on trouve des listes très très folle ça peut rester un peu de jungle parce que ça fait des effets buff mais potentiellement pas assez stable ou assez polyvalent je dirais mais bien envie de creuser un petit peu ça ouais effectivement c'est buissant ou rasque ou rasque the hidden c'est encore une fois un prétor ça c'est le prétor rouge les créatures vous contrôlez ont la célérité par contre les créatures de l'adversaire arrivent en jeu engagé on s'en fou c'était pour compléter le cycle des prétors on jouera pas ça dans grulagro dans monorade non plus si jamais toujours réanimator battu va un effet beaucoup plus boeuf que celui-là ou rasque c'est brûle historique point final et que et encore que c'est le plus jouable en termes de coup de mana ouais mais mais comme son effet n'est pas d'oeuf du coup là en fait les autres tu vas les jouer parce que tu vas tricher sur le sur la mana alors que au rasque basse tu triches sur la mana t'en veux pas ouais ça qui est un peu qu'il aurait été 4 4 serait bien amusé avec il aurait été pour quatre mains n'a pas non ouais qu'à ce qu'on a arrêté bien venir mais c'est un peu bien amusé avec boults kirch pour deux manas dans la direction noire on a un fly life link du coup pour un mana et deux points de vie vous avez un fly life link très bien pour les des cartes et fact même si vous ne pas de noir vous j'ai juste payé deux points de vie c'est ça avec le mal à direction je sais pas s'il y en a qui connaissent pas ou quoi mais le mal à direction en fait c'est un mana qui vous propose soit de payer la couleur donc là du mal à noir sauter deux points de vie et ne pas payer le mal à donc mécanique très cool un petit peu problématique pour certaines cartes attention quand même pas par celle là heureusement et ça permettra de faire des tours des tours solides en fait avec le cartes et facteur notamment ça revient à affinity comme t'en parlais donc c'est ce deck agressif qu'ils énergisent avec les artefacts à terme mais actuellement en tout cas ça va bien s'insérer dans un deck mono blanc artefact avec le fameux enchantement dont on parlait qui donne plus de plus d'eau à toutes les créateurs artefacts si on rajoute ça plus le le petit homoncule homonculus du du début de vidéo il ya un truc solide à tester un wrinklex c'est encore une fois le dernier prêteur du coup vert qui est 7 6 pour 8 il a le piétinement à chaque fois que vous engagez du mana à un terrain pour du mana pardon vous vous ajoutez le double donc ça fait un peu l'effet de missa par contre l'effet asymétrique c'est que les terrains de l'adversaire ne se dégagent pas c'est ça ouais ils se dégagent pas quand il en engage un pour du mana quand il en engage un pour du mana donc c'est un effet asymétrique qui est super puissant pour le coup mais encore une fois jeu si on ne triche pas sur la mana qu'on réanime pas ces cartes là ou qu'on les joue pas de la main pour un coup réduit il n'y a aucun intérêt à jouer ça devant moi ça l'effet quand même plus puissant que ni ça puisque ce n'est pas que sur les forêts oui bien sûr et on peut faire deux malades couleurs différentes avec branklex mais c'est quand même trop lent ça prend un t-bet bien évidemment après ça reste vert donc c'est dans l'air couleur des cartes qui permettent de ramper ça coûte de moins que jean jitaxias j'estimerai que c'est quand même peut-être celui qu'on peut le plus facilement jouer sans forcément le réanimer ouais en tout cas si la banhiste ne bouge pas kinan en historique brawl il va être content dans le rang clé ça a complètement très content complètement tout faveur tournée et mané la banhiste de ce que le rôle en vrai l'a l'air très bien quoi ils ont testé le format peut-être plus que plus que les développeurs de magic arena oui alors le rog comme dernière carte pour 4 maintenant on a une 2-2 humain gredin artificier quand il arrive en jeu ont créé deux top terre un fly c'est cool qui sont artefacts et on peut engager deux artefacts dégagés qu'on contrôle pour qu'une créature soit un blocable ce tour ci va donc déjà elle se suffit elle même ce qu'on peut engager les top terre pour mettre des points avec elle même mais l'intérêt surtout c'est d'avoir d'autres bêtes à côté que vous allez rendre un blocable avec vos top terre ou juste d'avoir un board avec trois créatures avec une seule carte qui est chargée pour les adversaires je pense pas que ce soit j'en construit à l'heure actuelle parce que c'est un peu cher quand même pour un peu cher pour une bonne une co par contre pour le cube ou peut-être aussi quelques petits decks il bros le bros historique enfin que bros historique c'est une excellente carte c'est clair c'est une très très bonne carte de cube moi très très bonne carte de cube effectivement je pense que du coup on a fait le tour on testera toutes ces cartes là si jamais elles ont un potentiel qu'on peut surtout elle ou surtout elle ou un potentiel de monter le leader on vous présentera ça en vidéo bas à partir du 27 mai on aura forcément du contenu sur les bonnes cartes de l'historique anthologie 5 comme d'habitude et puis voilà merci d'avoir suivi cette vidéo exactement vous a plu réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et